Un climat assez mitigé. On fait un match nulle à Reims, on perd contre Marseille. Ce n'est pas le début de saison qu'on attendait, donc ça a été une semaine un peu mitigée. On a beaucoup travaillé sur l'aspect défensif pour se préparer au mieux pour le match de dimanche. Bien sûr, ça serait important de gagner dimanche, ça pourrait lancer notre début de saison exactement. C'est venu en aucun cas troubler notre préparation. On a fait une grosse préparation. On est parti en stage en Espagne. On a eu beaucoup de matchs amicaux pour pouvoir se roder justement. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est rodé et ça va passer par ce match dimanche et la victoire et les trois points. C'est clair que commencer la saison en prenant six buts au bout de deux matchs, ça fait mal, ça fait un coup au moral. Surtout en tant que défenseur, moi ça me fait chier, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, on travaille dur toute la semaine sur l'aspect défensif. On essaie de corriger toutes nos petites erreurs et espérer justement dimanche faire un clean sheet et gagner. Ça serait vraiment le match qui ferait décoller notre saison. Ouais, ça peut prendre du temps, mais je pense qu'aujourd'hui, on a quand même une équipe qui est soudée, on a un bon groupe. Je pense que ces personnes-là se sont bien adaptées au groupe et ils le montrent à travers le match. Voilà, je pense que ça va bien se dérouler pour la suite. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il ne faut pas trop y penser. Je pense qu'il faut qu'on travaille comme on fait chaque semaine, que ce soit le côté défensif ou offensif. Et puis, je pense qu'en mettant tous les bons ingrédients, on finira par faire des matchs sans prendre de but, des clean sheets et tout ira pour le mieux. Il ne faut pas se focaliser là-dessus, je pense. Non, écoutez, moi, aujourd'hui, je pense qu'on a de très bons milieux de terrain, que ce soit TGI, que ce soit Flo, que ce soit Jordan, Joris, Léo, tout ça. Bon, je ne vais pas tous vous les citer, mais je pense qu'ils sont tous différents. Ils ont tous chacun leur rôle. Et aujourd'hui, ils le font très bien. Maintenant, c'est à nous de régler le problème en équipe. Je pense qu'avant tout, c'est un bloc équipe et ça sera à nous de régler ce problème, pas forcément des joueurs visés. Pour moi, ce n'est pas un état d'esprit ni de prise de conscience. C'est plus des petites erreurs individuelles ou collectives qui nous amènent à prendre des buts assez bêtement. Je pense que c'est peut-être de la concentration, je dirais. Donc, ça sera à nous d'être focus et de rester bien concentré pendant les 90 minutes. Oui, exactement. J'ai fait tous les matchs amicaux pleins. J'enchaîne les deux matchs de championnat. C'est clair que physiquement, ça me fait du bien. Et puis, même mentalement, c'est clair que de jouer, d'enchaîner les matchs, c'est quelque chose que je voulais faire cette année et chose que j'y arrive. J'espère que ça va durer et ça me permet d'être physiquement très, très bien et de pouvoir enchaîner les matchs et de montrer mes qualités à tout le monde. Oui, je ne mets pas la pression. Je sais que c'est une saison où, justement, il faudrait que je m'impose. Après, je ne suis pas là tous les jours à me dire qu'il faut que je m'impose, qu'il faut que je fasse ci, qu'il faut que je fasse ça. Je joue, je prends du plaisir, je me régale et c'est comme ça que les choses arriveront. Non, aujourd'hui, je suis latéral gauche. Ça, c'est clair, c'est certifié. Voilà, je sais que je peux évoluer dans l'axe si jamais il y a besoin pour dépanner. Mais je sais très bien qu'aujourd'hui, mon poste, c'est latéral gauche. Oui, ça a été quelque chose de compliqué, surtout sur l'aspect offensif du poste. C'est des choses que j'ai dû travailler à l'entraînement tous les jours. Et c'est des choses qu'aujourd'hui, il faut que je continue de travailler et je sais que ça sera ma marge de progression. Voilà, après, ça dépend de ce que demande le coach aussi. Le coach est un peu plus sporté sur l'offensive. Donc, c'est sûr que je suis amené à faire beaucoup plus de courses vers l'avant, beaucoup plus de dédoublements. Il faut que j'amène des centres, que j'anime mon côté. Donc, c'est des choses que je travaille et que j'essaie de mettre en place le week-end. Oui, ça fait du bien, exactement. Pas un soulagement, mais ça fait toujours plaisir de marquer. Ça donne de la confiance. Bien sûr, voilà. Moi, c'était pour ça justement, je voulais avoir du temps de jeu. Les choses cet été ont été mises au clair, que ce soit avec le président et le coach. Voilà, comptez sur moi. Donc, c'était quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et moi, j'ai fait tout de mon côté pour être prêt physiquement et prêt mentalement et attaquer cette nouvelle saison en étant à 100%. Exactement, j'ai l'impression qu'on nous fait plus confiance cette année. C'est évident. C'est ça, Mamanoussako. C'est clair que je ne peux qu'être admiratif devant lui. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a joué à l'équipe de France, qui a connu le plus grand championnat du monde. Donc, c'est sûr que de jouer à ses côtés quand il joue central-gauche et que moi, je joue sur le côté, c'est impressionnant. Je sens une certaine sécurité. C'est clair que ça fait du bien d'avoir quelqu'un comme ça avec autant d'expérience et qui, tous les jours, au quotidien, t'apporte, te fait progresser. Donc, c'est un pilier qui fait du bien, c'est clair. C'est naturel, mais quand il faut avoir de la communication, il est toujours là à parler, à guider son équipe. C'est un leader. Donc, voilà, la communication, c'est en lui. J'ai été blessé au genou longuement. Puis en revenant de mes croisés, justement, j'ai fait une déchirure pour une reprise assez poussive. Donc, ça a été encore une autre blessure qui m'a fait beaucoup de mal. Ça m'a fait même plus de mal que les croisés. Mais, voilà, j'ai relevé la tête, j'ai passé cette étape. Et puis, je pense que j'étais prêt physiquement au mois de novembre quand j'ai repris contre Angers. Et puis après, c'est clair qu'il y a eu de longs mois sans jouer. Donc, ça a été une période un peu compliquée aussi à vivre. C'est pour ça qu'en janvier, notamment, j'ai demandé plus de temps de jeu. Chose que j'ai eu en deuxième partie de saison et qui m'a permis de réattaquer cette saison plein physiquement et prêt. On peut dire ça comme ça. Après, j'ai connu une grave blessure quand même. Les gamins croisés, ça fait mal au moral. Ça fait très très mal dans une carrière. J'ai su me relever. J'ai su passer cette étape difficile. C'est clair que j'ai dévié un peu du chemin à cause de cette blessure. Mais je pense qu'aujourd'hui, je suis quand même revenu dans le droit chemin. Et je suis prêt à bosser et à travailler tous mes aspects pour être le plus performant possible. Ouais, peut-être pas un exemple, mais c'est sûr que quand on arrive quand on arrive là à 18 ans, 17, 18 ans, on est un peu perdu. On arrive dans le monde pro, c'est compliqué. C'est clair que je pense qu'il faut s'appuyer plus sur des joueurs d'expérience comme Mamadou Sakho, par exemple, ou Andy Delors, ou des gens qui ont connu la Ligue 1, qui ont beaucoup fait plus de matchs que moi. Mais c'est clair qu'on peut être un intermédiaire entre ces deux personnes. Je ne pense pas être qu'un exemple, mais peut-être quelqu'un à suivre, bien sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo !